Toujours plus haut, toujours plus fort au Festival International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez. La quatrième journée de l'événement, le 19 janvier 2023, a une nouvelle fois été remplie de bonnes surprises. Le public a pu assister aux projections de deux films en compétition, et pas n'importe lesquels. Julia Piaton, qui est actuellement enceinte de son deuxième enfant, est venue présenter le très joli Les Petites Victoires, de Mélanie Offray, dans lequel elle donne la réplique à Michel Blanc. Le long-métrage Un homme heureux a finalement clôturé cette session. Avant que les festivités ne reprennent de plus belle. Un homme heureux, le nouveau film de Tristan Seguéla, mettant en scène Fabrice Lucchini et Catherine Fraud, a fait salle comble le 19 janvier 2023. La géniale héroïne de cette comédie était malheureusement absente du Festival de l'Alpe d'Huez, et n'a pas pu monter sur la scène de la grande salle du Palais, puisqu'elle joue en ce moment au théâtre avec Michel Faux dans la pièce lorsque l'enfant paraît, d'André Roussin. Un mal pour un bien. Quoi qu'il arrive, ces aventures cinéphiles ont été chaleureusement applaudies par le public, composées de festivaliers, bien entendu, mais aussi de très nombreuses célébrités. En se rendant en Isère, Fabrice Lucchini a eu l'occasion de croiser, avant de présenter un homme heureux, Hélène Manarino, qui a pris la relève de Christophe Bougrand côté présentation, mais aussi la belle Chloé Jouanet, accompagnée de son ami Zoé Marshall, ainsi que la grande Karine Viard, la présidente du jury de cette 26e édition du Festival, composée de Camille Chamou, Bérangère Crif, Antoine Bertrand et Stéphane Fuenquinos. Étaient également présents, Mélissa Theriault, la compagne de Jamel Debouze, ou encore Poxy, Maya Adorable, Jarry, Mathieu Lestrade, pour le court-métrage Quiproco, Jules Pédoretti, Louis Albi et Nola Cox, candidats emblématiques de la nouvelle version de la Star Academy, Clémence Vannes, Émilie Tock, Mena Suarez et Natou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501